... Monsieur le Président, on parle de consensus, ou d'il selon. Je ne sais pas de quoi on parle. En ce qui nous concerne, nous, Téki, le Congrès de la Renaissance démocratique, nous ne sommes pas partie prenante de ce dialogue politique. C'est une ruse supplémentaire de Makissal. Nous, nous avons fait un ruse 2017-2018 de nous réprimer, de nous indiquer une loi en procédure d'urgence, parrainage, modification du code électoral. Ben. Nous, paré-élection, par force, nous, paré-élection, les élections sont transparentes, le fichier est parfait. Nous, 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 le lendemain, non, 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 finalement, tout ça, ce n'est pas parfait. C'est une ruse supplémentaire. En réalité, ce que veut Makissal, c'est clair, c'est gagner du temps pour gérer les gens qui doivent présenter dans les collectivités locales pour compter ceux qui sont avec lui dans son projet d'émirat gazier parce que l'on le veut. Souparait-il s'enka ou l'aïdap. Voilà. S'enka ou l'aïdap. Si l'on le n'y l'aïdap, l'on le moitak, nous ne nous donnerons une espèce de dialogue national à du consensus. Mais le Parti démocratique sénégalais a sorti en communiqué, a dit qu'il n'est pas d'accord pour le report des élections. Il fait partie de l'opposition. Donc, moi, je vous dis, tout cela, c'est de la ruse. C'est inacceptable. Le marqueur d'une démocratie, c'est le respect du calendrier électoral et des élections. Les arguments avancés par le pouvoir sont fallacieux, inacceptables. Inacceptables. Ils ne peuvent pas dire une chose aujourd'hui et le contraire le lendemain. Toute vérité est cohérente. La vérité est au bout de la cohérence. ils ne sont pas cohérents. Ils nous racontent des histoires du matin au soir. Tout cela dans la ruse. C'est inacceptable, monsieur le ministre. On ne peut pas accepter ce projet de loi qui bouleverse notre calendrier électoral, qui manipule notre calendrier électoral. Ensuite, l'article 102 de la Constitution est clair. Les collectivités territoriales s'administrent par des assemblées élus au suffrage universel. Donc, vous ne pouvez pas, soit par décréer ou par la loi, créer des assemblées pour aller gérer les collectivités territoriales. Ce qui s'impose alors, si vous voulez respecter la Constitution, ce sont des délégations spéciales, à la limite. Moi, je ne peux pas vous suivre dans la violation de la Constitution. Je ne peux pas vous suivre dans la violation de la loi. Ici, dans cette assemblée, j'ai toujours défendu, ici, des projets qui sont conformes à la Constitution. Nous avons fait des recours devant le Conseil constitutionnel, qui s'est souvent déclaré incompétent. Pourquoi aujourd'hui, je vais, moi, aller suivre Macky Sall dans la violation de la loi, alors que je lui reproche, avec lui-même, d'avoir violé la loi pétrolière ? Pourquoi je vais le suivre alors que lui-même, il a violé son serment de faire respecter les lois dans ce pays ? Je vous dis, l'homo sapiens, depuis très longtemps, s'est donné des règles et ce sont les règles qui font avancer les gens. Quand on se donne des lois, il faut les respecter. On ne peut pas changer les lois au gré des humeurs de Macky Sall parce qu'il a envie d'être émir du Sénégal. Cela n'est pas possible. Il perd son temps. Voilà ce que je voulais vous dire, M. le Président. Je ne vote pas cette loi. elle est totalement réactionnaire et il n'y a pas.